A quel point les pointeurs laser que l'on utilise pour donner des cours, des conférences ou pour embêter les chats sont-ils dangereux pour nos yeux ? Aujourd'hui, on va tester plusieurs lasers sur des ballons, expliquer pourquoi les lasers sont plus dangereux que la lumière qui nous éclaire, et enfin on vous dira quel est le véritable danger des pointeurs laser. Et pour cela, je suis allée voir Francis qui est étudiant en maîtrise en optique. La première caractéristique qui rend les pointeurs laser dangereux est sa puissance. Elle se mesure en watts, exactement comme les ampoules, mais dans le cas des pointeurs laser, on ne dépassera pas les 500 milliwatts. De la même façon qu'une ampoule éclaire et chauffe l'air ambiant, le laser va lui aussi chauffer tout ce qu'il éclaire. Donc plus il sera puissant, plus il sera capable de chauffer. Donc on va tester trois types de lasers. Un laser très simple qui est un pointeur laser qui s'utilise en glace. Un laser qui s'utilise aussi en glace mais qui est un petit peu plus puissant. Et un troisième laser beaucoup plus puissant qui lui s'achète sur internet. Commençons avec le laser le plus puissant. En imaginant que ce ballon est notre oeil, on va voir ce que le laser pourrait faire à notre oeil. Prêt ? Je ne sais pas, ça va me péter dans la main. Donc là le ballon a explosé parce que la chaleur dégagée par la lumière a finalement fondu une partie du plastique et puis le ballon a explosé. Donc on a mis le ballon qui était très proche de la source, mais ça change peut-être quelque chose si on est loin de la source. Donc on essaye. Il ne pète pas. Il ne pète pas. Ah! Ce qu'on voit c'est que le ballon, plus il est proche, plus il pète vite. Et plus il est éloigné, plus il pète au bout d'un certain moment. Ça c'est simplement lié au fait que quand la lumière sort du laser, il ne sort pas exactement parallèle en ligne droite, mais bien avec un angle de divergence. Et donc la puissance, quand c'est proche, la puissance est toute comprise dans un petit rond. Puis quand on arrive plus loin, bien c'est un plus grand rond. Donc la puissance est plus répartie sur le ballon, donc ça prend plus de temps avant qu'il fonde. C'est moins dense. C'est ça exactement. C'est comme essayer d'appuyer avec une plus grosse épine sur le ballon, ça marche moins bien qu'avec une épine plus très très pointue. Donc on a vu qu'on pouvait péter un ballon autant proche du laser qu'au bout de la table. Donc on va essayer d'en mettre plusieurs et puis essayer d'en péter comme ça à l'infini. Oui, l'infini d'une dizaine de ballons. C'est ça, l'infini d'une dizaine de ballons. Donc finalement, on avait réussi à péter les ballons tout à l'heure à chaque extrémité de la table. Mais cette fois-ci, on s'est arrêté un petit peu au milieu. La couleur du ballon a un impact significatif sur l'absorbance, l'absorption de la lumière. Si on envoie un laser vert et que le ballon est vert, la couleur du ballon, ça veut dire qu'il réfléchit beaucoup de vert. Ça veut dire que tout le vert qu'on envoie sur le ballon va être réfléchi et pas absorbé par le ballon. Quand il est absorbé, c'est de la chaleur. C'est là où est-ce que le plastique va fondre. Essayons à présent avec le laser de 5 milliwatts. Le ballon n'a pas explosé avec 5 milliwatts et il n'explosera pas non plus avec un laser de 1 milliwatts. Nous n'arrivons pas à faire éclater le ballon même à la distance la plus proche. Mais un ballon n'est pas un oeil, donc c'est pas parce qu'on n'arrive pas à faire éclater un ballon que nos yeux ne seraient pas endommagés. Dans l'oeil, c'est la rétine qui peut être abîmée et qui va donc jouer le rôle de la membrane du ballon. Mais devant la rétine, dans l'oeil, il y a la cornée et le cristallin. Et tous les deux jouent le rôle de lentilles qui vont concentrer la lumière sur la rétine. On a donc une lumière doublement concentrée, une fois par le procédé même de production du laser et une seconde fois par notre oeil. Et comme cela chauffe, cela peut aller brûler la rétine. Et les dangers augmentent encore évidemment si vous portez des lunettes ou si vous regardez au travers d'un microscope. Si jamais, accidentellement, votre regard croise un faisceau laser, on a tous un réflexe qui va être de fermer les yeux ou de détourner le regard. Et ce réflexe-là se produit en 250 millisecondes, un quart de seconde. Et ce temps-là, c'est suffisamment rapide pour protéger notre rétine d'avoir une surchauffe et donc d'être brûlée. Mais si vous faites le choix, que je déconseille fortement, de vous mettre le pointeur laser en plein dans l'oeil et de vous empêcher d'avoir ce réflexe, évidemment, là, ça devient dangereux. Nos lasers sont de l'ordre des milliwatts, alors que les ampoules qui nous éclairent sont plutôt de l'ordre des watts, 60 watts, 50 watts. Pourquoi est-ce que le laser est plus dangereux qu'une ampoule classique qui nous éclaire? Mais la grosse différence, c'est que le 60 watts est émis dans toutes les directions. Ça part dans une sphère, une sphère autour de la lumière, donc dans toutes les directions. Et toute la puissance émise, donc le 60 watts émis par la lumière, est distribuée sur cette sphère. Plus on est loin, plus la puissance est distribuée sur une plus grande surface et on perd très, très rapidement d'énergie. Ça fait qu'un 60 watts de lumière blanche, déjà, ça aveugle un peu, mais c'est pas très puissant comparé à un laser de quelques milliwatts. Donc toute la puissance, c'est directement, arrive dans tes yeux. Donc si on prend la sphère et qu'on prend une toute petite portion qui serait égale au diamètre du laser, est-ce que ça va être moins puissant? Je suis persuadé que oui. Cela signifie que plus le laser est puissant, plus il faudrait se trouver loin de la source pour protéger nos yeux. Avec notre laser le plus puissant, il faudrait se trouver à 160 mètres, avec celui de 5 milliwatts, 16 mètres, et avec celui de 1 milliwatts, 7 mètres. Il y a une subtilité, les lasers verts sont plus dangereux que les lasers rouges. Et ça pour une raison bien simple, c'est que dans la production technologique du laser vert, il y a forcément une émission dans le spectre infrarouge. Puis l'infrarouge, on ne le voit pas, et donc si on ne le voit pas, on n'a plus notre réflexe de détourner le regard, ce qui était notre protection principale contre le laser. Donc le principe d'une utilisation sans danger d'un pointeur laser est exactement la même que celle d'un couteau de cuisine. Si on l'utilise pour ce pour quoi il est fait, il n'est pas dangereux, si on l'utilise autrement, il le devient. Et pour les lasers les plus puissants, il faudra porter des lunettes spécifiques, qui vont vous protéger de toutes les réflexions du laser qui pourraient vous parvenir. C'est parti.